Le lac Tanganyika est l'un des grands lacs d'Afrique, deuxième lac afriqué par la surface après le lac Victoria, le deuxième au monde par la profondeur après le lac Baïka et le plus long lac d'eau douce du monde. Il contient 18% du volume d'eau douce libre de la surface du monde. Il est fortement affecté par le changement climatique, en particulier la déforestation, la surpêche, la recherche d'hydrocarbures, la sédimentation et la pollution. Dès le mois de mars 2020, une montée spectaculaire de ces eaux a été constatée. Une descente conjointe a été organisée par le ministère et à l'environnement en sa charge et l'autorité de la Tanganyika, si le littoral de la Tanganyika a été montée spectaculaire des eaux du lac Tanganyika et à l'exploitation anarchique de la zone Tampo. Il est à signaler que même la partie se trouva à proximité du parc national de la Roussiezi, très riche en biodiversité et qui, aujourd'hui, pourrait faire partie des cités intéressantes pour le développement de l'écotourisme, a été aussi affectée par cette montée spectaculaire des eaux du lac Tanganyika. Le ministre, le docteur Deogui de Oulema, fait savoir que le changement climatique observé ces derniers temps révèle des réalités qui méritent une attention particulière pour pouvoir relever les défis liés à l'environnement. Dans le domaine de l'environnement, nous avons constaté que dans les zones riveraines et des rivières, on a installé des infrastructures de manière anarchique. Et là, ça compromet la protection de l'environnement parce qu'il y a des arbres que nous avons plantés, il y a des bambous que nous y avons mis, qu'on était en train d'occuper. Comme ça, ce ne sera pas une bonne chose que nous construisons et que les autres détruisent ou démolissent ce que nous avons déjà construit. L'autre constat est que les eaux du lac Tanganyika ont connu une montée significative jusqu'à atteindre, voire même dépasser la délimitation de la zone Tempo pour certaines zones. Les constructions affectées par ce phénomène de la montée des eaux sont notamment celles installées dans les zones Tempo et autour des zones humides. Concernant le changement climatique, vous avez vu que le lac Tanganyika a augmenté de niveau jusqu'à 200 mètres de longueur. Les gens qui ont installé des infrastructures sur le littoral du lac Tanganyika ou dans les zones humides commencent par constater de manière visible les maisons où les infrastructures y érigées sont en train d'être démolies. Le lac est en train de se faire justice. C'est ce qui n'est pas bon parce que nous avons toujours conseillé qu'il faut respecter les 150 mètres, mais aussi qu'il faut respecter l'exploitation des zones humides. Le lac est fortement menacé par les effets du changement climatique, menacé par la déforestation et voilà les conséquences. C'est ce que vous êtes en train de voir. Il y a des maisons qui ont été ensevelies, des objets qui ont été ensevelies, des véhicules à cause des pluies diluviennes. Et le constat, comme je le disais, il est vraiment amer. Il y a parmi les dégâts, vous voyez les dégâts matériels, mais il y a eu des dégâts humains. Non seulement il y a eu des morts à cause de ces inondations, mais aussi il y a eu des réfugiés, des camps de réfugiés, des gens qui ont perdu leur maison, qui ont perdu tout. Et maintenant il faut penser comment aider ces gens-là. C'est un autre cas à traiter. C'est la conséquence de tous ces dégâts. Et donc c'est un problème qui a plusieurs dimensions, non seulement au niveau du matériel, mais au niveau des hommes qui vivent au bord du lac Tanganyika et qui subissent les conséquences de tous ces dégâts. Ce sont des matières sur lesquelles les quatre gouvernements riverains du lac Tanganyika doivent se pencher dans les jours qui suivent. Ce qui se passe actuellement, c'est que pratiquement tous les météos des pays du bassin du lac Tanganyika avaient prévu de fortes précipitations pour le mois de février, mars, avril 2020. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Il y a eu de fortes précipitations. Je me rappelle même qu'au mois de février, il y a eu une réunion technique organisée par l'Institut géographique du Burundi. Dans cette réunion, il a été question des précipitations intenses qui sont prévues pour le mois de mars et avril 2020. Comme vous l'avez constaté vous-même, il y a eu beaucoup de précipitations. Et ces précipitations ont eu lieu pratiquement dans toute la région du bassin du lac Tanganyika. Et c'est pour cela qu'il y a eu beaucoup d'eau qui ont été jetée dans le lac Tanganyika à partir des centaines de rivières qui se jettent dans le lac Tanganyika principalement à partir des rivières Roussisi et des rivières Malagalasi. Ces deux rivières seules rejettent 70% des contributions des rivières dans les eaux du lac Tanganyika. Alors l'origine de cette montée d'eau du lac Tanganyika, c'est vraiment cette précipitation intense qu'on a observée au niveau de la région. Ce sont des conséquences fâcheuses parce que les pays ont perdu énormément. Surtout les pays du nord du lac Tanganyika, à savoir le Burundi et la République démocratique du Congo. Il y a eu beaucoup d'infrastructures de développement qui ont été endommagées. Il y a eu des routes qui ont été endommagées. Il y a des ponts qui ont cédé. Je donne l'exemple du pont d'une rivière d'Ouvira qui a d'ailleurs provoqué même des morts dans la ville d'Ouvira à cause des inondations qui ont suivi ces fortes précipitations. Là où je me trouve maintenant, c'est à Bujumbura, dans le quartier Kajaga, où des centaines de maisons modernes qui étaient très bien construites ont été endommagées. On ne peut plus y accéder parce que les routes qui mènent vers ces maisons, ce quartier, se sont transformées en rivière. Vous pouvez le voir vous-même ici derrière moi. Beaucoup de déplacés dans la ville de Katumba, dans beaucoup de villes le long du lac Tanganyika au Burundi, comme à Magara, où des centaines de maisons ont été détruites. Il y a eu la même situation à Rumongé. Il y a eu le même problème à Nianzarak, où des champs de riz ont été dévastés. Il y a vraiment beaucoup de problèmes qui ont suivi ces pluies d'illuviennes et aussi cette montée des eaux du lac Tanganyika. Ce phénomène de montée des eaux du lac Tanganyika ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai que dans les années 1880, il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. L'eau du lac a atteint le niveau le plus élevé qui n'est jamais atteint aujourd'hui. C'est-à-dire que les eaux étaient montées jusqu'à 783 mètres. Et en 1964, le même phénomène est apparu. Et l'eau est arrivée à presque 777 mètres. Et là, je peux vous dire qu'une bonne partie de la rive du lac Tanganyika au Burundi était sous l'eau. Le quartier Kabondo, notamment, tout près de la radio nationale. Et puis aussi tout le large. Là où il y a, on dit, l'avenir du large. Tout ça, on devrait s'y déplacer avec des bateaux. Donc, ce n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. C'est un phénomène qui revient. Mais aujourd'hui, ça peut revenir encore davantage à cause de ce changement climatique. Si vous regardez ce qui s'est passé aujourd'hui, on n'a pas atteint les 777 mètres. Mais on était à presque 775. C'est beaucoup quand même. Si vous regardez ce qui se passe au Burundi, les gens ont beaucoup investi. Le long du lac, certaines personnes ont même investi à deux pas de la rive du lac Tanganyika. Ce qui fait que, comme les autres l'ont dit, il faudrait voir dans quelle mesure la population entière participe dans l'adaptation au changement climatique. Parce que, si on ne le fait pas, il y aura beaucoup de difficultés. Mais aussi, il faudrait que la réglementation en place soit respectée. Il faudrait d'ailleurs que la réglementation déjà en place soit accentuée, s'il le faut, la rendre encore plus dure. Parce qu'on voit que si on ne respecte pas la réglementation, il y a beaucoup de pertes pour le Burundi et pour les autres pays, les vélins du lac Tanganyika, quand des phénomènes pareils surgissent. La montée des eaux a causé beaucoup de dégâts, surtout sur le côté des pêcheurs. A Kajaga, le bureau a été détruit. A Niamogari, Mémema, Aguita Aza et Amagara, les eaux du lac Tanganyika ont monté jusqu'au-delà de 150 mètres. Les maisons d'habitation ont été détruites. Le bureau aussi du comité a été détruit. Beaucoup d'habitations de pêcheurs ont été détruites. Les clés de séchage ont été détruites sur la plage de Kagongo, sur la plage de Kizuka. Les arbres qui ont été plantés dans le projet Eweburu-Nurambaye aussi ont été détruits. Les centres touristiques ont été aussi endommagés. Quand on estime à Andola, on compte beaucoup de pertes qui ont été endommagées par cette montée d'eau. Nous n'avons pas de bureau ici au port de pêche de Rumonguay. Et là où le marché a été, ça a été détruit par les eaux qui ont monté sur l'environnement. C'est-à-dire, nous n'avons pas même le marché là où nous avons vendu des poissons. Et nous n'avons pas là où nous pouvons faire le séchage des poissons. C'est pour cela que nous lançons un appel au gouvernement qui puisse nous approprier une autre place dans le 150 mètres sur le lac Tanganyika. Ce que je peux dire à propos d'augmentation ou bien la montée des eaux du lac Tanganyika, c'est tout à fait identique comme partout. Là où les eaux du lac Tanganyika ont monté jusqu'à une étape qu'on ne s'entendait pas. Raison pour laquelle il y avait beaucoup de cas graves encore causés par le lac Tanganyika. Notamment, la destruction des maisons, sans oublier, et les arbres aussi ont eu beaucoup de problèmes. Et là, on peut dire que l'environnement peut-être a touché l'environnement. Parce que si on dit les lacs Tanganyika, c'est l'environnement, et les arbres, c'est l'environnement. Juste au plage de Caronda, il y a beaucoup de maisons qui ont été détruites. Il y a même des kiosques qui ont été détruits. Sans oublier aussi la place publique, là où la population, ou bien beaucoup de gens, fréquentaient leur métier de pêche. L'on est venu en très grande quantité. Toutes nos maisons ont été ensevelies. Nous sommes maintenant dans une vie très difficile de location de maisons pour habitation, alors que nous avions nos propres maisons et nos propres parcelles. Nous demandons au gouvernement d'avoir pitié de nous, en nous donnant des parcelles, car pour certains, la vie de location des maisons est trop difficile, que le gouvernement nous aide dans ces difficultés. Ayant pitié de nous, cherchez là où nous mettre. Nous vivons à l'extérieur avec nos enfants. Si la saison 6 ne venait pas, nous étions complètement inondés. Ici, il y avait une maison, là-bas, il y avait une autre maison. Même ce que vous voyez là-bas est gravement fissuré auprès de ces courriers. Au mois de mars et avril, on a constaté une montée ici, le long du lac Tanganyika. Et comme vous voyez derrière nous, nous avons eu des dégâts matériels sur les champs cultivables qui se trouvent au long du lac Tanganyika. Et aussi, on a eu une multitude de détructions des maisons qui se trouvent ici, le long du lac Tanganyika. La majorité de la population de la commune de Rumongue vive le long du lac Tanganyika. Alors ici, on a eu beaucoup de dégâts matériels en rapport avec les infrastructures, là où les gens logeaient. Alors ici, ce que nous avons fait ici, nous avons ce qu'on appelle une solidarité locale au sein de la commune et pour essayer d'aider les gens qui vivaient sur le long du lac Tanganyika. Il y a eu beaucoup de dégâts ici, chez nous, dans la commune de Rumongue. Et aussi, même le gouvernement a déjà eu des messages en provenance de l'administration locale ainsi que provinciale. Et nous avons réussi aussi de vivre en provenance aussi des églises qui abritent ici, chez nous, dans la commune de Rumongue pour aider la population qui a eu ces différents dégâts que nous voyons ici, le long du lac Tanganyika. Le lac Tanganyika a monté jusqu'à 150 mètres. Il a envoyé tout l'espace. Jusqu'à là, on a mis la demi-mutation de 150 mètres à la rive. Et puis, les impacts, vous voyez vous-même que toutes les clés ont été envahies. De l'eau était à 50 mètres d'ici. Alors aujourd'hui, vous voyez que presque tous les clés sont dans l'eau. Et puis, vous voyez même les arbres qui ont été plantés ont été envahis. Alors, et l'espace aussi a diminué. On avait un espace suffisant du port de pêche. Mais aujourd'hui, vous voyez que c'est une petite place qui reste. Pour pouvoir diminuer ces dégâts, on demande premièrement de respecter leur délimitation. Puisque vous voyez, à 150 mètres qu'on a délimité, il y a tant de clôtures. Donc, on n'a pas un espace qu'on peut réutiliser. Tous les espaces sont occupés par les clôtures des maisons. Donc, on est dans une petite place. Si l'eau monte, on n'a plus l'espace à travailler. On demanderait alors à l'administration de respecter leur délimitation. Puisque d'ici à 150, il y a un espace, même s'il peut y avoir l'eau montée, on peut avoir l'espace là où le pêcheur peut occuper. Et l'environnement aussi. Vous voyez les arbres. Il n'y a plus là où on peut planter. Tous les espaces sont occupés. Nous avons déjà compté 47 familles qui ont été déplacées par cette montée spectaculaire des eaux de l'Aktangalika. Tout ça, ce sont les études qui doivent être initiées. Nous les avons initiées. Les résultats des études, comme je disais tantôt, nous permettront de voir quelles sont les mesures idoines, les décisions idoines qu'il faut prendre pour protéger les lacs. L'importance du lac n'est pas à démontrer au niveau de nos quatre pays. Le lac, c'est aussi une autoroute, non seulement qui nous donne d'autres ressources, non seulement de l'eau, mais d'autres ressources haliétiques que nous exploitons et d'autres ressources naturelles. Mais aussi, c'est une autoroute naturelle qu'il faut absolument protéger. Le ministre, Jimine Agri, le docteur de Guiderou-Léman déplore le non-respect du code de l'eau et un appel à la complémentarité de ses services publics pour trouver une solution durable aux problèmes liés à la viabilisation et à la construction anarchique au niveau des zones temposées humides. Contenu de ces faits que nous avons constatés, nous allons arrêter toutes les études et le droit des documents pour d'abord nous asseoir avec les techniciens et analyser profondément ce qu'il faut faire.